Wesh les rocs de la luna, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous passez une excellente journée ou une excellente soirée Aujourd'hui les amis on se retrouve sur une vidéo très importante, une vidéo information Où je vais vous informer de toutes les nouveautés qui vont débarquer sur Warzone à la saison 1 qui compte sortir le 16 décembre Il y a énormément de choses qui vont arriver, vraiment des choses qui me hype personnellement parce qu'il faut savoir que j'ai arrêté de jouer à Warzone depuis quand même un long moment A cause de la méta d'armes, la vague de cheaters etc et j'avais plus trop l'envie de jouer à Warzone Et là avec cette nouvelle saison et avec cette nouvelle map qui compte débarquer et toutes les autres nouveautés, ça me redonne l'envie de jouer Bref dans cette vidéo je vais vous informer de tout ce qui va arriver donc voilà installez-vous tranquillement Le paquet de chips, le paquet de gâteaux comme d'hab et je vous dis bon visionnage Déjà les amis la première chose qui me hype c'est la nouvelle map qui compte arriver Rebirth, Island, bon j'ai un anglais complètement éclaté Mais cette map là les amis vraiment elle me hype parce qu'elle va complètement changer face à Verdansk la map qu'on a actuelle Parce que Verdansk le problème qu'elle a je trouve c'est qu'elle est beaucoup trop grande Beaucoup trop grande et ça donne trop de possibilités aux campeurs de camper etc Il y a trop de gens qui profitent de la hauteur sur la map vu qu'on a des grands bâtiments Et ça moi j'aime pas, je vous dis la vérité c'est pas trop mon kiff Et vu que la map soit beaucoup plus petite c'est à dire qu'on a beaucoup moins d'auteur qu'on a sur Verdansk Bah ça les amis ça me fait kiffer parce que les fights vont être beaucoup plus intenses Tu vas être plus apte à croiser des joueurs sur cette map que sur Verdansk Et ça honnêtement les amis c'est un très très bon point Après vu que la map est assez petite je pense clairement pas qu'on sera 150 joueurs sur la map On sera sûrement maximum 100 joueurs Peut-être même moins, peut-être 75 comme par exemple le mode mini royal où on est 75 joueurs Peut-être que ça sera comme ça mais je pense clairement pas qu'on sera 150 Déjà ça c'est la première information que je voulais vous donner Ensuite deuxième information importante pour ceux qui se demandent Est-ce que vu qu'on aura une nouvelle map à Verdansk elle va être supprimée ? Pas du tout parce que je me suis renseigné et j'ai vu qu'en fait il y aura un nouveau mode de goulag Non seulement pour Riber Island la nouvelle map et en plus pour Verdansk la map actuelle Donc qui veut dire qu'on aura un choix de map et ça c'est bon délire Ça va être comme sur PUBG où tu peux choisir les maps que tu veux Ça honnêtement ça donne plus de charme au jeu et ça donne encore plus l'envie de tryhard le jeu Ça c'est vraiment validé Mais en dehors de tout ça ce qui me hype aussi c'est le nouveau mode de jeu qui va débarquer dès le 16 novembre Et ça c'est aussi bon délire parce que ce mode de jeu là déjà c'est un mode de jeu unique Il n'a jamais existé sur Warzone En fait le mode il s'appelle Résurgence et il sera disponible uniquement sur la nouvelle map En gros l'objectif ce sera d'éliminer toute l'équipe adverse pour tout simplement réellement gagner ton duel Ce que veut dire c'est que si tu croises une squad de 4 joueurs Que tu tues juste un joueur de cette squad et que cette squad là réussisse à partir sans que tu élimines toute la team Bah le mec que t'as tué bah il va respawn Tant que tu n'auras pas tué toute la squad dans son entièreté Ah bah tout simplement ils vont respawn à chaque fois Et ça c'est trop bien parce qu'il y aura ce côté survie Ou par exemple si je donne un exemple tous mes mates meurent et qu'il reste plus que moi in game Bah moi je vais devoir taper mon meilleur sprint Je vais trop vite c'est incroyable Même moi je crois que je vole Regarde regarde là ma vitesse Pour courir pour me cacher et du coup bah pour éviter de me faire détruire par les teams qui veulent ma peau Au bout d'un certain moment bah tout simplement mes mates vont réapparaître Et ça c'est trop bien Il va y avoir des grands retournements de situation in game Et ça moi je kiffe ce genre de choses Après il y a aussi autre chose qui me fait réellement peur par rapport à Warzone C'est le nouvel hélicoptère qui va débarquer Oh la la les amis ça ça me fait peur Là je vous parle pas de jeu de l'hélicoptère basique hein Ce qui juste te permet d'aller d'un point A à un point B Là je te parle de l'hélico avec deux mitrailleuses mon frère Ah bon ? Ah c'est comme ça ? T'as deux mitrailleuses sur l'hélico Donc ça ça me fait super peur Parce que ça me fait penser à l'époque Fortnite avec le mecha Vous vous souvenez de cette époque sur Fortnite quand on avait le grand robot là le mecha Qui avait des lances roquettes des mitrailleuses par ci par là Et qui complètement détruisait la méta du jeu A un point où t'avais limite tout le monde qui à ce moment là se plaignait de ça Bah ça va être la même je pense Je pense que ça va être la même Parce que vu comment ils nous ont présenté ça dans le trailer Ça a l'air d'être un truc ultra OP qui one shot les joueurs Et ça les amis moi ça m'intéresse pas Moi pour moi un Battle Royale c'est du vrai gunfight C'est du combat à terre à terre C'est pas je monte dans un hélico je mitraille tout le monde à la Battlefield et ça y est En tout cas pour moi un Battle Royale c'est pas comme ça En dehors de tout ça comme vous le savez il y aura aussi une grande partie des armes de Cold War Seront sur Warzone et je sais pas ce que ça va donner Je sais pas comment ils vont réussir à équilibrer tout ça En tout cas j'ai vraiment vraiment hâte de vous lâcher Mes meilleures vidéos pour vous présenter les meilleures classes du jeu etc Les meilleures armes pour gagner vos duels Donc comptez sur moi pour vous charbonner ce type de contenu Maintenant que j'ai parlé de Warzone je vais un peu vous parler de Cold War Même si je sais que pour la plupart Cold War vous a un peu dégoûté Parce qu'actuellement Cold War il est dans un état qui est pas tip top on va pas se mentir Bah faut savoir que malgré tout il y a quand même beaucoup de contenu qui va débarquer sur Cold War Déjà on a 8 nouvelles maps Mais bon dans ces 8 nouvelles maps il y a quand même une douille Parce qu'il y a au moins 4 maps qui sont des maps de V2 Donc voilà il y a quand même une petite douille dans l'histoire Et au niveau de ces 8 nouvelles maps on a la map Red les amis Red qui est la map mythique de Black Ops 2 Moi ça m'y aille personnellement parce que Red c'est une map que j'aime beaucoup Donc reste à voir comment le rendu sera sur Cold War Mais je pense qu'il sera bon Parce que forcément je vais vous montrer vite fait une image de Red Et on voit bien qu'au niveau des couleurs c'est quand même assez coloré Donc moi j'aime bien En dehors de la map Red et des autres maps il y aura aussi encore une fois un remake de Nuketown Version Noël Et la map sera de nuit Donc reste à voir comment sera le rendu de la map Mais je trouve que c'est une bonne chose Le fait qu'ils nous fassent à chaque fois des nouveaux remakes comme ça de Nuketown Bref En dehors de tout ça aussi on aura des nouvelles armes Et ça vous me connaissez moi j'aime bien les nouvelles armes Au niveau des nouvelles armes on aura déjà en premier lieu une nouvelle SMG le Mac 10 Bon vous connaissez tous le Mac 10 par rapport à Black Ops 1 On aura la Groza qui sera un fusil d'assaut La Groza je sais que c'est un fusil d'assaut assez cheaté Par exemple sur PUBG quand je la jouais elle était assez cheatée Même sur Battlefield elle a quand même une grosse cadence de tir Après bien évidemment Battlefield, PUBG ça n'a rien à voir avec Code Mais c'est pour vous dire comment l'arme se situe dans les autres jeux Donc reste à voir si elle sera peut-être OP, elle sera méta etc Après on aura aussi un autre shotgun qui s'appellera le Street Sweeper Qui sera un shotgun automatique Ça me fera un peu penser au shotgun origine qu'on a sur Warzone, Modern Warfare On aura aussi deux nouvelles armes au corps à corps On aura un marteau de guerre et un sabre japonais Oh la la les amis un sabre japonais Je me vois trop déjà dans la map Nuketown à slayer les joueurs avec mon sabre Et à mettre des grands coups de sabre à tous les joueurs que je croise Ça honnêtement les amis je sens qu'il y en a ils vont rager Je sens qu'il y en a ils vont rage quitter le jeu à cause de ce sabre En tout cas voilà par rapport au contenu qu'on aura sur Cold War Aussi au niveau des modes de jeu On aura aussi un mode de jeu incroyable c'est le propunt Moi je kiffe ce mode de jeu qui est ultra fun Vous connaissez tous le propunt Son but c'est que tu deviens tout simplement un décor de la map Et tu dois te cacher Et les joueurs adverses vont essayer de te trouver et te tuer Et ça honnêtement entre potes ça peut être grave grave bon délire Voilà en tout cas moi je trouve ça bien que Cold War Diversifier un peu leur contenu Et ne sort pas que du contenu tryhard Aussi du contenu fun Maintenant de ce que j'ai vu il n'y a pas encore de mode league Et ça honnêtement ça me rend triste Parce que ça veut dire qu'il y aura encore du SBMM en casual Et ça c'est dommage Je pense que toute la communauté veut un mode league Sur le jeu histoire qu'on puisse avoir à la fois un mode ranked Où on peut tryhard, SBMM tout ça Et à la fois un mode casual sans SBMM Où on peut chill tranquille Comme on avait par exemple sur Black Ops 2 à l'époque En tout cas voilà par rapport aux nouveautés de Cold War et de Warzone Je ne sais pas si vous vous êtes hype Pour toutes les personnes qui ont par exemple arrêté Cold War Ou qui ont arrêté Warzone Est-ce que vous allez reprendre Warzone et Cold War avec ces nouveautés N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires En tout cas n'hésitez pas à lâcher le like ou le dislike comme d'habitude Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada